Le Daffresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Daffresh Morning, le réveil matinale au Puyo de la capitale. Sur la radio, la Puyo de la capitale, on a avec René Ruth, René Ruth, le Versus du jour. Oui, le Versus du jour, aujourd'hui, on va comparer des armes. C'est une première de mon Versus. On va comparer l'AK-47. L'AK-47 ? Avec quelles armes d'après toi ? Tu vois qui est en face de l'AK-47 ? L'AM-16, bien sûr. Pourquoi ? Parce que c'est deux armes qui ont marqué l'histoire de la guerre froide. Tu as vu ces armes dans les films ? Oui. Quel film ? Dans beaucoup de films. Tu vas parler de quoi ? Dans Rambo, c'est quel ? Dans Rambo, il y a l'AK-47, il y a aussi l'AM-16. Et dans quel autre film ? Il y a tellement de films avec. Il y a tellement de films. Vraiment, il y a tellement de films avec l'AK-47, encore le M-16. Oui, c'est le Versus du jour. Lequel est meilleur ? La pensée technique américaine sous la forme du M-16. Ou bien les conceptions militaires russes. Donc, Kalachnikov. Sérieux que c'est le nom d'une personne ? Kalachnikov. Donc, on a la Kalachnikov AK-47 pour l'origine. Donc, le Kalach a été conçu par Mikhail Kalachnikov. C'est un russe. Et la production a commencé après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les forces armées polonaises ont utilisé le Kalach. Donc, on dit qu'il y a 106 armées à une certaine période qui ont obligatoirement utilisé le AK-47. 106 armées, c'est assez énorme. Et on a le M-16. Donc, à la même époque, on a Eugène Storner qui a conçu son M-16. Le Vietnam a été la première arène de combat où il a pu être testé en pratique à grande échelle. Donc, c'était l'arme principale des sordins américains sur place. Toujours dans la mode conception, on a mis, on a dit l'année c'est 1747 concernant le AK-47. Donc, conçu à l'origine. 1947. Donc, conçu à l'origine en 1944-46. Mais, il tire son nom du nouveau modèle de 1947. Donc, il a été conçu pour être un fusil automatique, simple, fiable, pouvant être rapidement fabriqué et à moindre coût. Donc, il utilisait des méthodes de production de masse qui étaient à la pointe de la technologie en l'Union soviétique à la fin des années 1940. Et pour le M-16, donc, il est fabriqué aux Etats-Unis par Eugène Storner et L. James Sullivan en 1957. Donc, il a été conçu principalement comme un fusil d'assaut léger et pour tirer une nouvelle cartouche de petit calibre légère à la grande vitesse afin de permettre aux utilisateurs de transporter plus de munitions. Alors, pour l'usage général, le AK-47, on parle de nombreuses applications. Et pour le M-16, c'est plus militaire, autodéfense, application locale. Alors, on va parler du prix. En telle qui est plus cher ? Le M-16. Oui. C'est entre 1500 à 1800 dollars alors que le AK-47 est entre 350 à 700 dollars. Et les Chinois ont fait la copie du AK-47. Mais vraiment, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont fait la copie d'une arme, enfin, ok, les habits, ok, les télévisions. Mais c'est quelque chose qu'on peut fabriquer, donc vous pouvez copier. Oui, mais AK-47 faire la copie du AK-47, quelle idée exactement ! Alors, on va parler du poids. Donc, le calage pèse moins de 4,5 kg, entièrement disponible aux États-Unis pour certains titulaires de licence fédérale. Et alors que le M-16, c'est entre 3 et 3,5 kg. Donc, le chargeur des deux fusils contient 30 cartouches. Et les deux modèles peuvent tirer en rafale. Donc, quand on parle de guerre aussi, il y a eu beaucoup, beaucoup d'armes qu'on a utilisées, notamment le AK-47 ou encore le M-16. Et pour le AK-47, c'est plus la guerre du Vietnam jusqu'à présent. Alors que le M-16, on l'a retrouvé dans la guerre du Vietnam. L'invasion de la grenade, la guerre du Golfe, la guerre civile somalienne, la guerre en Ukraine, la guerre en Afghanistan. Ah, c'est quoi, le AK-47 ? Non, le M-16, on l'a retrouvé dans plus de guerres que le AK-47. Ah bon ? Mais à chaque fois qu'on voit une guerre en Afrique, on voit le AK-47. Mais on parle de plus d'armes par rapport... Là, c'est pas en Afrique. Là, on parle du côté mondial, les guerres, on est plus connus, quoi. Et on a aussi la durée de vie. Je ne savais pas que le Vietnam avait une durée de vie. Je ne savais vraiment pas. Donc, l'Union soviétique ne contrôlait pas la production de l'AK-47 avec la loi sur le droit d'auteur ou encore les brevets. En tant que tel, l'AK-47 est fabriqué dans de nombreux pays par de nombreux fabricants à des degrés divers, en fait. Et pour cette raison, la durée de vie de l'AK-47 peut varier entre 6 000 et 15 000 coups. Donc là, on parle de durée de vie. Donc, conçue pour être une arme simple, peu coûteuse et facile à fabriquer, il est souvent plus facile à remplacer qu'à réparer. Mais on rappelle encore que les Chinois ont fait la copie de l'AK-47. Et on a la durée de vie du M-16. Donc, le M-16, quant à lui, est fabriqué selon les normes élevées qui permettent une durée de vie allant jusqu'à 20 000 à 50 000 coups par les canons forgés à froid. Donc, contrairement à l'AK-47, le M-16 a été conçu pour l'entretien et se prête à l'entretien déjà et aux réparations sur le terrain. On allait regarder un peu les anecdotes. Donc, ce sont les militaires allemands qui ont l'idée de créer, donc, en 1942, ce fusil. Donc, automatique, léger jusqu'à présent. Alors qu'avant, c'était plus les armes assez lourdes. Donc, blessé au combat, on a, comment il s'appelle, Kalachnikov, Michael, il a commencé à dessiner l'arme sur son lit de malade. Donc, la première arme, la première version a été refusée. Donc, il a dû voir un peu une autre arme qui s'appelle le Stromjower 44. Donc, il a copié légèrement. Et après, on a maintenant accepté, en fait, le AK-47. Donc, c'est la seule marque d'armes vendues dans les aéroports. Si tu pars, par exemple, à l'aéroport de Moscou, tu vas trouver un magasin de Kalachnikov avec des souvenirs. Parce que pour eux, en fait, quand tu viens en Russie, vu que l'une des marques les plus populaires, c'est l'AK-47, tu dois repartir chez toi avec un souvenir. Pour eux, quoi de mieux qu'un souvenir de la marque Kalachnikov. Donc, à l'aéroport... Bon, c'est quand même, c'est un spécimen, c'est pas une vraie arme. Non, c'est pas une vraie arme. Mais il y a des poignards que l'on vend, poignards de Kalachnikov à l'aéroport. C'est pour les souvenirs. Donc, quand on parle de AK-47 ou de M16, tu penses généralement à quoi ? Est-ce que c'est au film ? Est-ce que c'est directement une guerre ? Pourquoi, d'après toi, ces armes sont assez populaires ? À cause des films. Mais quand tu regardes les films, est-ce qu'on voit le film et après on cite, par exemple, « Ah, maintenant, M16, comment tu arrives à... » Mais bien sûr. Pas dans tous les films. Comment on a su que ça s'appelait M16 ? Mais justement, peut-être toi... À l'époque, on n'avait pas Internet. Peut-être toi qui l'as su. Mais après, quand certains regardent les films, on ne sait pas quelles armes on utilise directement. Alors que ça, ce sont des armes assez populaires. Par exemple, quand tu regardes Les Seigneurs de la guerre avec Nicolas Cage, quand tu regardes quels films encore... Oui, mais il y a trop de films de guerre, quoi. Surtout les films de guerre des années 90, il n'y avait que ça dedans. Il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait pas autre chose. Est-ce que tu faisais des recherches sur les armes en question pour savoir... Il n'y avait pas Internet. Tu veux faire quelles recherches ? Donc là, tu savais directement que c'était l'AK-47 ou le M16. Oui, et puis on avait les frangins dans la gendarmerie. Au Gabon, ils ont les AK-47. C'était le verset du jour AK-47, M16. Pour toi, quelle est l'arme la plus populaire entre les deux ? Bof, là, tu viens de changer mon avis en disant que c'était l'arme. Tu pensais d'abord à quoi ? Je pensais que c'était l'AK-47. Non, c'est le M16. Tu as vu ? C'est le M16, donc c'était le verset du jour AK-47, M16. Merci, René Ruth, avec nous ce matin sur les 104.5 FM, la station urbaine. Dans quelques minutes, nous allons retrouver Gilles Lépébé pour parler des questions de droit dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinale, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On reste connectés et on se retrouve juste derrière. L'Uda Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.